Bonjour, bonsoir mes frères et soeurs en Yahawashayimashaya, je suis très content de continuer le thème concernant le seul et vrai peuple de Dieu dans le monde. Jusque là nous sommes en train d'étudier, de faire comprendre que Dieu a toujours eu un peuple précis. Dieu n'est pas le Dieu de tous les peuples. Certes c'est lui qui a créé toutes choses, mais en ce qui concerne le choix d'un peuple, qui sont appelés pour le salut, il ne s'agit que d'un peuple. Le choix de Dieu depuis la Genèse de l'Histoire a toujours été ainsi. On a vu que dans la vidéo précédente, Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Les premiers êtres là étaient des noirs, vu qu'Adam a été créé par la poussière de la terre. Ils ont eu Caïn et Abel. Le choix de Dieu était Abel. Abel était le choix de Dieu. Caïn par jalousie va tuer son frère. Abel était remplacé par Seth. Ils ont eu un autre enfant, Seth. Et le choix de Dieu a continué sur Seth jusqu'à ce qu'il y a eu la naissance de Noé. Noé fait partie de la descendance de Seth. Et Cahier, la lignée de Cahier, était une lignée maudite, bien qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Mais le choix de Dieu était resté dans la lignée de Seth jusqu'en allant vers Noé. Noé va prêcher. La descendance des enfants de Dieu, vu qu'il y avait maintenant un des autres, les fils de Dieu se sont mélangés. On a bien expliqué ça dans la vidéo précédente. Les fils de Dieu ne sont pas des anges qui ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes, non. Il s'agit des humains qui étaient considérés comme étant les fils de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'accoupler avec les filles des hommes. Et suite à ça, suite à ce désordre-là, il y a eu le déluge et à la sortie de l'arche, et voici Noé avec sa famille. Mais alors, ce sont les trois fils de Noé là qui vont peupler la terre. C'est là où nous allons continuer. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 9, verset 19. On dit, ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc, toute la terre telle que nous sommes là, nous venons de cette famille-là, des trois fils de Noé. Alors, nous allons lire la généalogie et les endroits géographiques là où ils se sont dispersés. Genèse chapitre 10, verset 2 jusqu'au verset 5. Mais je vais lire le verset 2 et je vais directement au verset 5. Il s'agit de la généalogie. Et le verset 5 va nous situer là où se trouve la descendance de Japhé. Japhé qui est le fils né de Noé. Le verset 2 dit ceci. Les fils de Japhé furent Goumé, Magog, Madaye, Javan, Tubal, Meshach et Tira, ainsi de suite. C'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc, cette famille-là est devenue des nations. La famille-là a eu des nations et puis chacune de ces nations a eu des différentes langues. Mais non, on dit bien les îles des nations. Je reprends le verset 2 dit ceci. L'endroit géographique, on dit c'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations. Quand on parle des îles des nations, nous voyons les îles méditerranéennes. Nous avions des pays tels que la Chypre, Crète, nous avions les régions côtières de la Méditerranée, l'Asie mineure, on a les terres lointaines, l'Europe. Donc, ces endroits-là, les occidentaux que nous voyons là, ont pour père Japhé. Japhé qui est le fils aîné de Noé. On a aussi, ils ont aussi occupé l'Asie, mes frères et soeurs. Donc, toutes ces régions côtières-là de la Méditerranée, Amman. Nous allons voir le deuxième, le fils cadet de Noé. On dit ceci, Genèse chapitre 10 verset 6 jusqu'au verset 19. Je vais lire le verset 6, le début de la généalogie ainsi de suite. Et puis, nous irons au verset 19. Le verset 6, il dit ceci, c'est le « les fils de Cham ». Cham, c'est celui qui avait vu la nudité de son père Noé. Alors, les fils de Cham, Fure, Couch, Couch, c'est le nom ancien de l'Ethiopie. Misraïm, Misraïm, c'est le nom ancien de l'Egypte. Poute et Cana, et ainsi de suite. Dans le verset 19, l'endroit géographique là où ils sont, on dit « les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tchéboïm jusqu'à Lécha ». En fait, les endroits géographiques là, les noms là, ce sont des pays que nous appelons l'Israël, on a la Palestine, nous avions la Jordanie, le sud de la Syrie, le sud du Liban. Donc, en fait, ce sont ces endroits géographiques là que se trouvaient les Cananiens. Cana qui est l'un des fils de Cham. On a vu aussi, on a parlé de Misraïm qui est l'Egypte, on a parlé de Couch qui est l'Ethiopie. Donc, l'endroit géographique là où les fils de Cham ont occupé, hormis l'Israël que nous voyons aujourd'hui, la Palestine, ils ont occupé aussi le continent que nous appelons, que les gens appellent l'Afrique. Puisqu'on voit déjà, on parle de Misraïm qui est l'Egypte, on parle de Couch qui est l'Ethiopie, dont ils avaient déjà occupé le territoire qu'on appelle l'Afrique. Maintenant, nous allons bien comprendre ça lorsque nous allons continuer. On va voir comment est-ce que dans les détails, comment est-ce que l'Afrique était occupée par les enfants de Cham et comment est-ce que les fils de Sem ont occupé aussi ces territoires là par la suite à Man. En parlant de Sem, Sem, c'est le fils Benjamin de Noé, le troisième fils de Noé. Les limites, on va commencer par Genèse chapitre 10 verset 21 jusqu'au verset 30. Je vais lire le verset 21 là où la généalogie commence et puis nous irons directement à l'endroit géographique là où se trouve la descendance de Sem. Sem, c'est le Benjamin, le troisième fils de Noé. Sem, c'est là où sortent les Abraham, les Isaac, les Jacob font partie de cette lignée. Donc la lignée des enfants de Dieu. Nous allons comprendre ça mes frères et soeurs. Maintenant au verset 21, on dit qu'ils naquillent aussi des fils à Sem, père de tous les fils des Bères et frères de Japhé l'aîné. Maintenant les fils de Sem, n'est-ce pas? Si vous lisez la généalogie verset 22, 23 ainsi de suite. Maintenant au verset 30, on dit quoi? Mesha, ils habitèrent depuis Mesha, du côté de Cepha, jusqu'à la montagne de Lorient. Vous voyez? Mesha, c'est au sud de la Jordanie. Mais on sait que par la suite de l'histoire, la descendance de Sem là, à l'époque d'Abraham. Quand Abraham a reçu l'appel, le papa d'Abraham était en Ur. En Ur là, ça c'est le nom ancien. C'est ce qu'on appelle Irak aujourd'hui. Vous voyez? À la suite de l'histoire, ils sont arrivés jusqu'en Irak. Mais au début là, nous voyons qu'ils étaient au sud de la Jordanie. Là où ils avaient occupé. Dans mes frères et soeurs, nous allons continuer maintenant. Non, ça c'était la descendance des trois fils de Noé et les lieux géographiques que les Écritures nous orientent. Là où ils ont occupé des espaces. Amen. Maintenant, en continuant l'histoire. On sait qu'à l'époque d'Abraham, quand Abraham va quitter Ur, qu'on appelle Irak aujourd'hui, Abraham va devenir, va errer. Il sera maintenant un nomade avec sa famille. Il n'avait pas, il n'avait plus un territoire fixe. Mais Dieu lui avait promis des territoires que sa descendance devait occuper. Et les territoires-là ne sont autres que les territoires des Canadiens. Donc, le fils de Charme. Maintenant, les enfants d'Abraham, Abraham va mettre au monde Isaac, Isaac va mettre au monde Jacob. Jacob va devenir une nation. Mais comment est-ce que Jacob est devenu une nation? On connaît l'histoire. Ils étaient des esclaves en Égypte. Moïse va faire sortir tous les enfants de Jacob là. Ne sachant pas, ils n'avaient pas un pays. En fait, les pays là où ils se sont appropriés, c'était des pays occupés par des Canadiens et des Autochtones. Ils ont ravi ce territoire-là qu'ils ont donné le nom d'Israël. C'est là où nous voyons l'Israël actuel. On voit la Palestine. Ça, c'était des endroits occupés par les enfants d'Abraham, Isaac et la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, ils ne se sont pas seulement arrêtés là. Ils ont aussi, parce que c'était un peuple dispersé, par la dispersion. Ils ont aussi occupé les territoires que nous appelons aujourd'hui l'Afrique. Parce que les territoires d'Afrique là étaient occupés aussi par les enfants de la descendance de Cham. Cham, celui qui avait vu la nudité de son père, Noé. Parce qu'on voit que parmi les enfants de Noé, on voit, il y a l'Égypte de son vrai nom, il y a Mishraïm. Quand nous avions l'Éthiopie de son vrai nom, Kouche, n'est-ce pas ? Ils étaient déjà en Afrique. Ils avaient occupé déjà les territoires d'Afrique. Mais non, les territoires là, les enfants de Sème, non pas seulement, les enfants de Sème, par la suite de l'histoire, telle que j'ai dit que Moïse a délivré le peuple là, de l'esclavage, ils ont occupé des territoires, ils se sont appropriés de ces territoires, l'Israël, et ils ont aussi approprié des territoires des autochtones qui ne sont autres que les enfants de Cham. Et c'est là où se trouvent les Bantous, les territoires que les Bantous ont occupé, ce sont les territoires des autochtones qui font partie de la descendance de Cham. Les Bantous font partie de la descendance de Sème. Nous allons comprendre ça de par les Écritures. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit souvent Israël, 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 Israël. Ne sachant pas que les Israélites ne s'étaient pas limités seulement en Israël là-bas, les Israélites se trouvaient aussi dans le continent qu'on appelle aujourd'hui le continent africain. Comment est-ce que nous savons ça? Ce n'est pas des choses que je suis en train d'imaginer. C'est les Écritures. Nous allons voir la prophétie de Sophonie et Esaïe. Qu'est-ce que Sophonie dit? Sophonie chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 13. On dit ceci, Sophonie dit ceci, « D'au-delà » En fait, c'est Dieu qui parle à... qui... c'est Sophonie et qui donne le message que Dieu donne à son peuple. D'au-delà des fleuves de l'Euthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Mon frère, ma soeur, quand tu lis dans toutes les Écritures, que ce soit dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, quand on parle adorateur, quand on parle dispersé, c'est un langage autre qu'on appelle les Israélites. Dans les Israélites, Dieu les appelle tantôt les dispersés, les adorateurs, quoi encore? Mon peuple, mon héritage. Donc ça, ce sont les noms autres que Israël. Amen. Donc vous comprenez, ici, quand Dieu dit mes adorateurs, mes dispersés, il s'agit des Israélites. Donc les Israélites se trouvaient pas seulement en Israël, ils étaient aussi au-delà du fleuve de l'Euthiopie. Ils avaient occupé aussi ces espaces-là. Or que nous savons qu'au-delà du fleuve de l'Euthiopie, c'était des territoires déjà occupés par la descendance des fils de Charm, des enfants de Charm, ceux qui font partie de la généalogie de Charm. Charm, le fils cadet de Noé, celui qui avait vu la nudité de son père. Je reprends et puis je vais continuer. Sophanie, chapitre 3, verset 10 à 13. On dit ceci. D'au-delà des fleuves de l'Euthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ça veut dire, ils vont apporter des offrandes à Jérusalem. Si vous lisez un peu plus haut le verset 9, 8 là-bas, il s'agit de Jérusalem là où ils vont apporter des offrandes. Alors le verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ce qui triomfait avec arrogance. Donc Dieu va ôter au milieu de Jérusalem ce qui triomfait avec arrogance. Et tu ne te n'orgueilliras plus sur ma montagne sainte. Dans le verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble. Dieu va laisser au milieu de Jérusalem un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de Yahawah. Le verset 13. Les restes d'Israël vous voyez, il s'agit bien d'Israël. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge et ils ne trouveront pas dans leur bouche une langue trompeuse mais ils le pèteront. Ils se reposeront et personne ne les troublera. Donc, le peuple qui est au-delà du fleuve de l'Ethiopie si vous voyez même la carte de l'Afrique vous voyez le fleuve de l'Ethiopie au-delà du fleuve de l'Ethiopie nous sommes déjà dans l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Mes frères, ils sont là où se trouve le peuple de l'Ethiopie de l'Ethiopie nous allons voir un autre prophète aussi qui a prophétisé sur ça le prophète Esaïe avec encore bien de précision Esaïe chapitre 18 verset 1 à 7 Terre où retentit le cliquetis des armes Esaïe commence comme ça en disant Terre où retentit le cliquetis des armes la terre là est où ? Au-delà des fleuves de l'Ethiopie verset 2 Toi qui envoie sur mer des messagers dans des navires de gens vos camps à la surface des eaux allez messager rapide vers la nation forte et vigoureuse vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout et dans le pays on dit quoi est coupé par des fleuves une précision de plus effectivement si vous avez la carte de l'Afrique vous voyez le fleuve de l'Ethiopie lorsque vous allez au-delà du fleuve de l'Ethiopie vous allez voir il y a un pays qui est coupé par des fleuves mes frères et soeurs Amman verset 7 en ce temps là des offrandes seront apportées à Yahawa des armées par le peuple fort et vigoureux par le peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves elles seront donc les offrandes là seront apportées là où réside le nom de Dieu ça veut dire à Jérusalem là où réside le nom de Yahawa des armées sur la montagne de Sion Amman donc comprenez que on a vu les endroits géographiques là où étaient là où les trois fils de Noé ont occupé maintenant on a vu que Charm on va s'attarder sur Charm Charm qui est le fils cadet de Noé qui a vu la nudité de son père va occuper Cana c'était son territoire n'est-ce pas et puis on a vu aussi Kouch qui est l'Euthiopie on a vu Mise Raim qui est l'Egypte en un mot les territoires de l'Afrique là étaient occupés les autochtones c'était les fils de Charm mais dans la suite de l'histoire les fils de Sème ils vont ravir ces territoires là n'est-ce pas ils vont ravir le territoire de Cana qu'aujourd'hui on appelle Israël nous avons la Palestine tous ces territoires là étaient occupés par la descendance de Sème ils ont fait la guerre aux fils de ceux de la descendance de Charm ils ont occupé ces territoires là mais pas seulement là mais les écritures nous font comprendre qu'ils étaient aussi au-delà du fleuve de l'Euthiopie les adorateurs de Dieu les dispersés de Dieu se trouvaient aussi au-delà du fleuve de l'Euthiopie et dans la prophétie ils vont emmener les offrandes là où le nom de Dieu réside à Jérusalem Amen maintenant nous allons comprendre une chose n'est-ce pas je reprends Noé a eu trois fils Cham le fils aîné non Japhé plutôt le fils aîné Cham le fils Cadet et puis Sème le Benjamin nous voyons que Dieu parmi les trois fils de Noé Dieu il fonctionne toujours en faisant un choix Dieu ne c'est pas si je peux dire ça comme ça Dieu ne deal pas en anglais on dit Dieu ne deal pas si je peux dire ça comme ça en fait Dieu ne ne fait pas l'alliance avec les gens du monde entier comme ça non Dieu fait l'alliance il y a des gens dans le monde Dieu doit toujours choisir des gens précis qu'il va faire l'alliance avec ces gens là on a vu Ca et Abel Dieu avait déjà commencé à faire le choix là depuis la genèse de l'histoire Dieu a choisi Abel mais quand Abel a été tué il a été remplacé par Seth et Dieu a continué avec cette lignée de Seth jusqu'à Noé maintenant Noé et maintenant on va avoir trois fils dans les trois fils de Noé Dieu va choisir un des fils de Noé pour faire alliance avec ce fils là c'est là où dans les trois fils de Noé c'était Sème et c'est dans la lignée de Sème qu'il y a eu la naissance quand vous continuez la généalogie de Sème il y a eu la naissance des Abraham et Isaac et j'encore bien c'est de suite et aujourd'hui le peuple là est toujours là et Dieu n'a fait l'alliance qu'avec un peuple et il ne continue qu'avec ce peuple là mes frères et soeurs Amen pour comprendre ça nous allons lire ce que Noé avait dit à ses trois fils parce qu'on sait que Noé il était saoul et puis il y a son fils Cadet qui a eu sa nudité après cela qu'est-ce que Noé va dire à ses trois fils Genèse verset 9 verset Genèse plutôt chapitre 9 verset 24 à 27 on dit lorsque Noé se réveilla de son vin il a pris ce que lui avait fait son fils Cadet son fils Cadet c'est-à-dire Charme et il dit regarde ce qu'il va dire maudit soit Cana Cana c'est l'enfant à Charme ça veut dire son petit-fils il maudit Charme mais la malédiction la malédiction il maudit le petit-fils son petit-fils vu que Charme qui est son fils a vu sa nudité il va maudire le petit-fils et il dit maudit soit Cana qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères mais les frères de Cana ça sera qui ça sera des enfants qui naîtront de par les enfants de Japhé le fils est né de Noé et Sem le fils Benjamin de Noé et aussi ils auront des enfants les enfants seront des frères de Cana maintenant Cana est maudit parmi ses frères maudit soit Cana qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères maintenant une personne qui est maudite comme ça Cana qui est maudite quand la malédiction de Cana ici c'est pas seulement à la personne de Cana c'est toute cette descendance qui est maudite c'est ça la malédiction de Dieu toute la descendance de Cana est maudite donc c'est pas aujourd'hui que les gens vont dire que les Cananais aussi ils vont croire Yahawah et Macha ils vont croire au Messie et puis ils seront sauvés non le salut n'est adressé qu'à un peuple la descendance a été déjà maudite maintenant au verset 26 il dit encore béni soit Yahawah Dieu de qui Dieu de Sème Dieu de Sème en fait les paroles de Noé de Noé c'était des paroles prophétiques comment est-ce que Noé a su que Dieu est le Dieu de Sème pourquoi pas le Dieu de Japhé son fils aîné pourquoi pas le Dieu de Chame son fils Kadé qui a vu sa nudité ou encore pourquoi pas que Dieu est le Dieu de tous ces trois fils là non Noé dit que au verset 26 il dit encore béni soit Yahawah Dieu de Sème en réalité Dieu n'est pas le Dieu déjà fait n'est pas le Dieu de Charme en réalité Dieu est le Dieu de Sème c'est là où Dieu continue toujours avec son choix Dieu ne traite pas avec tous les peuples comme ça non dans la genèse de l'histoire il a commencé avec Abel Abel a été remplacé par Abel a été remplacé par Sète et puis ainsi de suite et là maintenant Noé maintenant dans ses trois fils il va choisir il va choisir Sème Dieu est le Dieu de Sème il dit bien il dit encore béni soit Yahawah Dieu de Sème et que Cana soit leur esclave Cana soit leur esclave parce que Cana dans sa malédiction on a dit au verset 24 au verset 25 on a dit maudit soit Cana qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères donc Cana ici au verset 26 on dit qu'il sera l'esclave de Sème Amman alors le verset 27 que Dieu étende les possessions de Japhé que Dieu étende les possessions de Japhé Japhé c'est son fils aîné alors il est vrai que Dieu va étendre étendre les possessions de Japhé que Dieu étendre les possessions de Japhé on dit quoi qu'il habite dans les tentes de Sème et que Cana soit leur esclave donc nous comprenons que les paroles de Noé c'était des paroles prophétiques mes frères et soeurs Cana est maudit quant à la malédiction de Cana il ne s'agit pas seulement de Cana à la personne de Cana elle-même il s'agit de toute la descendance et Cana est esclave de ses frères Noé va parler concernant Sème il dit que Dieu est le dieu de Yahweh est le dieu de Sème mais alors Dieu va étendre les possessions de Japhé qu'est-ce qu'on dit Japhé va vivre sous les tentes de Sème qu'est-ce que cela veut dire vivre sous les tentes de Sème Japhé va dépendre de Sème Japhé va dépendre de Sème il y a beaucoup maintenant des choses à dire pour développer cette prophétie là prochainement nous allons commencer par là maintenant nous allons développer les paroles prophétiques de Noé mes frères et soeurs non ici nous comprenons ce que nous allons retenir aujourd'hui avant que nous développons la prophétie de Noé là ce que nous allons comprendre aujourd'hui c'est que si Dieu va choisir Abraham pour faire alliance avec Abraham ce n'était pas par hasard c'est parce que Abraham faisait partie de la lignée de Sème parce que Yahawa est le dieu de Sème donc il ne pouvait que choisir pour une mission quelconque pour une alliance quelconque il ne pouvait que choisir un enfant de la descendance de Sème en aucun cas Dieu pouvait choisir un enfant de la descendance de Japhé ou de Chame non impossible les frères et soeurs qu'Yahuaché soit avec chacun de nous passons tous une très bonne journée une très bonne nuit ça dépendra d'ailleurs à laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo c'était le frère Franck bye bye à la prochaine